Bonjour à tous, ici Xtreme pour un tutoriel sur la programmation de script pour Reaper. Si vous êtes ici, je suppose que vous connaissez déjà Reaper, ce logiciel d'édition sonore, ainsi que ma série d'articles qui s'appelle Reascript Basics et qui introduit au concept de Reascript, c'est-à-dire de programmation de script pour Reaper. Je vous conseille d'aller voir notamment en particulier l'interview que j'ai donnée pour The Reaper Blog dans lequel j'explique en détail tous les concepts qu'il y a à savoir avant de se lancer dans la programmation de script. Cependant, l'objectif de cette vidéo est de commencer à apprendre à coder en mettant la main directement à la patte. Cela se fera en plusieurs étapes et nous allons, dans cette première vidéo, commencer par apprendre à utiliser la console. Nous allons donc créer une nouvelle action, un nouveau script, en lançant la fenêtre des actions, puis en cliquant sur Reascript New. Le répertoire, par défaut, des scripts s'ouvre et je rentre donc un nouveau nom de script. By new script. J'écris alors l'extension. Cela va être .lua. Cette extension correspond au langage qui va être utilisé pour coder le script. Il y a deux langages utilisés nativement dans Reaper, eel et l'ua. Il existe aussi Python, qui nécessite des librairies externes. Mais nous allons donc choisir l'ua pour son interprétation native, mais aussi pour sa facilité d'écriture, et pour ses hautes performances et ses larges possibilités. Si j'appuie sur Save, une fenêtre s'ouvre. Il s'agit du Reascript Development Environment, c'est-à-dire une fenêtre qui va vous permettre de coder le script directement dans Reaper. Ce qui est quand même très puissant. Il faut savoir que cette fenêtre est nouvelle dans Reaper 5, tout comme l'intégration du langage l'ua. Nous allons commencer par créer un script qui affiche un message dans la console. La console, c'est une petite fenêtre qui va vous permettre de déboguer vos scripts. Pour ce faire, il faut utiliser une fonction qui s'appelle Show Console Message. Show Console Message. Cependant, vu que c'est une fonction native dans Reaper, il faut lui mettre un préfixe. Reaper. Hop, Reaper. En paramètres, nous mettons une chaîne de caractères, donc entre double guillemets. Hop, Hello World. Si je fais Ctrl S, le script est sauvegardé et est exécuté. Comme vous pouvez le voir, la petite fenêtre Reascript Console Output s'ouvre avec le message que nous avons écrit. Si j'appuie sur Start à nouveau, vous pouvez voir que le message est donc mis à la suite de ce qu'il y avait précédemment dans la console. Pour nettoyer la console, il suffit d'appuyer sur Clear. L'idée derrière la fonction Show Console Message est d'afficher la valeur d'une variable. Nous allons donc écrire une variable. Nous allons l'appeler String et nous allons lui mettre comme valeur Hello World. Et ici, à la place de la chaîne de caractères, je vais écrire le nom de la variable. Et comme vous pouvez voir, ça affiche la variable correctement ici. Exactement comme tout à l'heure. Maintenant, si je veux afficher une deuxième ligne, nous allons écrire une seconde variable. Et nous allons lui mettre comme valeur How are you today ? Il nous suffit donc de dupliquer la fonction Show Console Message et de mettre la variable numéro 2 en paramètre. Si j'affiche, vous pouvez voir que ça s'affiche consécutivement. Alors, comme vous pouvez le voir, la console n'a pas été réinitialisée. C'est une chose qui me dérange vu que je vais devoir exécuter le script plusieurs fois pendant son élaboration. Pour réinitialiser la console, il suffit d'écrire Show Console Message et de lui mettre une chaîne de caractères vides. Cela permet de nettoyer la console. Je vais vous faire une petite démonstration. Si j'enlève tout ça et que je sauvegarde, la console est nettoyée. Si je remets... Ces deux lignes de texte reviennent. Enfin, ces deux lignes de texte reviennent. Si j'appuie sur Start, rien ne change vu que la console est effacée, puis ces strings-là sont affichées de nouveau. Cependant, j'aimerais un saut de lignes entre ces deux lignes de texte. Nous allons donc écrire Ripper.Show Console Message et mettre entre guillemets anti-slash n. C'est le code pour faire un saut de lignes. Comme vous pouvez le voir, celui-ci a été ajouté entre nos deux chaînes de caractères. Au lieu de faire ça en utilisant plusieurs fonctions, plusieurs fois la fonction Show Console Message, je pourrais tout mettre en une seule fonction. Je pourrais mettre tout ça en une seule fois, ce qui donnerait la chose suivante. Si j'enregistre, je vais voir que ça fait exactement le même résultat. Encore une fois, je pourrais rajouter d'autres textes après ça. Par exemple, le soling n'a pas été fait. Je peux le rajouter soit ici, en début, par exemple. Je peux le rajouter soit ici, ça revient au même, ou soit faire comme au début. Et tout cela revient au même. Plutôt que d'utiliser plusieurs fois la fonction Reaper pour un Show Console Message, qui est quand même assez long à taper, et de mettre des soldings partout, je peux très bien créer une fonction. que nous appelons Message, et qui aura en paramètre la fonction se termine par End, et j'écris ici à l'intérieur ce que fera cette fonction. Elle affichera ce qu'on lui passe en paramètre, et elle ajoutera à ça un saut de ligne. Ce qui fait que si j'appelle la fonction et que j'écris par exemple ici string et string2 string2 Ah, nous voyons ici que j'ai un message d'erreur. .show console est inconnu. Oui, j'ai oublié de mettre message. Voilà. Donc, vous pouvez voir que le saut de ligne a été fait automatiquement. Je n'ai pas eu besoin de le réécrire. Si je multiplie ça, hop, 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 vous pouvez voir que le saut de ligne est fait automatiquement, et c'est quand même beaucoup plus rapide à écrire. Alors, la fonction show console message peut accepter des chiffres ou des nombres. Par exemple, si je mets 6, vous pouvez voir que la console affiche 6. Mais si la variable que l'on cherche à afficher n'existe pas, par exemple, string3, j'obtiendrai un message d'erreur qui me dirait que j'essaye de fusionner nil avec autre chose. Nil est un type de valeur utilisée en l'UA pour définir qu'une variable n'a pas été définie ou bien que sa valeur est nil. Donc, par exemple, j'aurais le même résultat si j'écrivais nil directement ici. Voilà. Ça bug. Ou si string3 avait pour valeur nil. c'est très important d'éviter ce genre de message d'erreur dans un script parce que ça veut dire qu'il bug, qu'il n'est pas exécuté en entier. Donc, dans le cas de notre script, pour être sûr que ça marche, nous allons utiliser une fonction qui va convertir en chaîne de caractère le paramètre que nous passons dans la fonction message. Si je réexécute le script, vous pouvez voir que ça affiche du coup nil et qu'il n'y a plus d'erreur. Notre fonction message est maintenant prête à être utilisée dans notre prochain script.